Ils ne peuvent pas entendre le français. C'est pourquoi je vous ai dit que cette église n'est pas seulement pour les Congolais. Cette église est ici pour tout le monde. Les Congolais, les sous-Africains, les Zim, les Malawi, tout le monde. C'est pourquoi c'est très important de parler en français. Vous savez que l'anglais est une langue principale que nous pouvons tous communiquer ou parler. Nous pouvons dire que c'est une langue commune. Nous pouvons parler ou parler à tout le monde en anglais et ils peuvent nous écouter. Dieu vous bénisse. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne veulent pas parler en anglais ou que vous prêchez en anglais. Parlez en anglais. Vous savez, en français, quand vous mettez une phrase, il n'y a pas de problème en anglais. Tu peux parler ça et ça, mais les gens vont t'écouter ce que tu veux dire. Mais en français, c'est un grand problème. En français, quand vous mettez votre vocabulaire sur un endroit où vous mettez votre vocabulaire, ils ne peuvent pas vous écouter. Je peux parler d'une autre manière et l'interprète pourra répéter la même chose, mais d'une autre manière. C'est pourquoi la raison pour laquelle il est très nécessaire pour lancer chaque mot à ça. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes prêts pour écouter la parole de Dieu, la voix de Dieu. Si vous êtes prêts, je voudrais que vous puissiez vous tenir debout. Nous devons prier tous avant de commencer. Jésus, nous sommes ici. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501